Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour, je vais vous présenter Alan Ross, un de mes scénaristes avec qui je travaille en ce moment. Et on va parler du scénario. Alors, écoute, moi j'aimerais te poser des questions, Bob, sur la différence qu'il y a entre le travail qu'on fait tous les deux par rapport à d'autres films sur lesquels tu as travaillé, soit à l'étranger, soit en France. C'est vrai que j'ai eu cette expérience de travailler beaucoup à l'étranger et pour les studios américains, l'MGM, le Fox, par exemple. Et là, c'est très différent parce que c'est très cloisonné dans le travail qu'on fait en ce moment. C'est comme je travaille toujours. C'est-à-dire que malgré le fait que je suis scénariste, je trouve que c'est important d'avoir un collaborateur, d'avoir quelqu'un en face de moi. Parce que le cinéma, pour moi, c'est un travail d'équipe et c'est un travail d'équipe dans toutes les branches, surtout le scénario. Là, en ce moment, on travaille sur un projet américain qui s'appelle Trouble, basé sur un livre américain. C'est une adaptation d'un livre. Et puis, j'ai senti, quand Jean m'a proposé de travailler sur ce film, que j'avais envie de faire un film très personnel, comme toujours, parce que j'estime qu'un réalisateur est un auteur, même s'il n'écrit pas un mot de ce qu'il réalise. Mais là, avec ce projet, on a demandé, j'ai demandé qu'on adapte ça pour Paris, parce que l'histoire, ça se passe à New York. Voilà, donc, avec toi, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu es quand même quelqu'un qui a une culture française. Tu es français, mais tu es aussi biculturel parce qu'une partie de ta famille est anglophone. Donc, c'était un mariage assez intéressant. Et pourquoi tu m'as choisi, moi, sans indiscrétion? Parce que tu n'étais pas cher. Non, parce que je trouve que c'est bien d'avoir, justement, quelqu'un qui, comme moi, est totalement biculturel. C'est important dans ce sujet. Et le fait que c'est des Américains, l'histoire, c'est une Américaine qui vient à Paris, qui travaille à Paris. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai pris un bouquin qui, à la fois, a une histoire qui nous intéresse, c'est vrai. Mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, en tant que cinéaste, c'est comment d'adapter, comment de mettre ma vie, personnaliser mes expériences. Donc, en fait, moi, j'ai besoin d'un interlocuteur. Donc, c'est un rapport un peu de confiance, quoi. C'est-à-dire que tu... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que tu fais un casting dans ta tête? C'est-à-dire que tu dis telle personne pour être bien sur un sujet? Toujours, toujours. C'est pour ça que c'est rare que je travaille avec la même équipe, que ce soit un chef opérateur, un chef monteur. Chaque film a ses besoins. Et donc, j'aime bien d'échanger de collaborateur. Ça arrive souvent de travailler avec le même scénariste. J'ai travaillé avec Mathieu Fabiani sur trois films. Là, j'ai travaillé avec Sébastien Danchin sur un projet français. Là, c'est un projet un peu français-américain parce que, justement, c'est un anglais. C'est un film hollywoodien. Mais ça se passe à Paris. Je pensais que toi, avec ton profil, c'était intéressant pour moi d'avoir quelqu'un comme toi. Donc, ça se passe comme ça. En tout cas, c'est l'évidence. C'est que quand tu m'as présenté le projet, je l'ai lu. Et ça s'est fait tout seul. Donc, je me demandais comment c'était dans d'autres cas. Je te connais, je connais ton travail. J'ai vu tes courts-métrages, j'ai vu tes films, j'ai lu tes derniers scénarios. C'est très important de choisir son scénariste, comment choisir un acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501